Tout ce qu'on va avoir ce soir est un travail d'équipe et de fruit justement de collaboration aussi avec d'autres bureaux et que tout ça a bien pu enrichir notre travail au fil des années et donc je remercie tout le monde qui nous a su, pardon je suis allé trop loin, je suis déjà dans la minéralogie, pardon. Donc merci à tous mes collaborateurs anciens. Alors autre chose en guise de préparation de cette soirée, j'ai consulté la liste de la fondation de tous les intervenants depuis ces dernières 20 ans et j'ai constaté qu'après Jean-Michel Villemotte, il n'y avait pas eu d'architecte d'intérieur. Donc c'est avec pas mal d'émotion que je remercie Luca pour nous laisser parler ce soir d'architecture d'intérieur. Alors pour ce faire, j'ai composé des visuels bien sûr, des différents projets plus ou moins récents mais qui illustrent bien d'une manière ou d'une autre ce que nous entendons par inclusion. Donc définition déjà d'intérieur, l'intérieur est un espace inclus, on pourrait dire que c'est le revers intérieur du vide créé par une architecture, l'enveloppe construite procure une protection et peut avoir une fonction représentative. l'intérieur par contre est le lieu où l'on séjourne pour habiter, pour travailler, pour faire ses achats, pour faire des études. C'est donc dans les vides créés par une architecture que la vie se passe. Dans le même sens qu'une construction appartient à son voisinage, s'y intègre ou réagit à la rue, au contexte, un aménagement intérieur découle lui aussi d'une réflexion sur l'environnement dans lequel il doit s'implanter et s'intégrer. Une inclusion c'est quelque chose qui fait partie d'un tout, qui fait corps avec, qui est complètement intégré, cette matière intérieure peut aussi être un corps étranger, qui, dans le langage des diamantaires, devient inclusion dans la structure limpide d'un diamant. Or, ce qui pour un diamantaire représente un défaut, est pour la minérologie quelque chose de très précieux, une sorte de particularité, un faire-valoir, où l'autre principal, qui, dans notre cas, pourrait être un bâtiment existant ou en construction par un architecte, se trouve mis en valeur par cette inclusion, ce corps étranger, et vice versa, l'ensemble formant quelque chose de précieux et d'unique. Et voilà. Donc, pour parler de ces inclusions, j'ai quand même choisi trois approches dans différents projets, différents projets illustrent ces trois catégories qui, pour moi, répondent à cette idée d'inclusion. Il y a les micro-architectures, il y a les greffes ou les implants et il y a les intégrations. Les micro-architectures sont incluses dans une architecture forte où l'une valorise l'autre et vice versa. Un exemple, par exemple, donc, les bureaux du fonds Kirchberg. Un projet plus ou moins récent. Un beau bâtiment réalisé ou conçu à la base par Paul Bretz. Et donc, en cours de réalisation, on a été joints à ce projet pour réaliser les bureaux du fonds qui se trouvent ici à l'étage supérieur. Donc, ils prennent toute la largeur du bâtiment pour eux, pour leur administration et leurs architectes. Donc, comme je considère une micro-architecture, dans notre cas, comme une mini-architecture qui s'implante dans un bâtiment fort et expressif et que les deux gardent leur identité propre et entament un dialogue, je vous présente d'abord le contexte qu'on a trouvé. Donc, voilà, c'est déjà quelque chose de très fort. C'est un plan rectangulaire, entrecoupé par des murs de refond, donc à un rythme très régulier, en béton vue. Et alors, le fonds est venu nous voir et a dit, bon, effectivement, le plus logique à faire avec un espace comme ça, s'il doit devenir un bureau, c'est de fermer ces... C'est de fermer ces chapelles latérales avec des cloisons vitrées. Et du coup, donc, on installe les gens là-dedans et au centre, on a d'autres services, des photocopieurs, des tables de réunion. Donc, c'est le principe du combi-bureau qui est très prisé aujourd'hui. Mais eux, ils voulaient autre chose. On voulait éventuellement un espace open space, mais quand même entrecoupé par des écrans, par des fermetures, des choses qui favorisent le côté dialogue, quelque chose de plus collaboratif, mais quand même légèrement cloisonné. Donc, on a fait des recherches en essayant même des formes molles, courbes, parce qu'on avait aussi un peu dit, oui, mais c'est très, très strict tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de fluidifier ça un peu, de donner un autre élan, un autre souffle à ça ? Mais finalement, pas évident, le triangulaire, le rond, non, pas vraiment convaincant. Donc, on s'est trouvé, finalement, à réfléchir sur quelle est la fonction ou les missions du fonds Kirchberg. C'est l'aménagement du plateau du Kirchberg. Et donc, ces bureaux devaient aussi devenir la vitrine pour leur travail, exposer leurs projets en cours, au futur. Donc, finalement, un leitmotiv est sorti, c'est transposer une idée d'aménagement du territoire, c'est l'heure, ce qu'ils font tous les jours, dans l'enclos du plateau du bureau de leur étage. Et ça s'est matérialisé par cette séparation. Finalement, on a osé casser l'asymétrie du très bel espace, mais en implantant un séparateur qui sépare cette allée, cette grande allée, avec sa contre-allée. Donc, l'idée, l'image du boulevard qui est transposée ici en plan. Maintenant, une deuxième source d'inspiration, c'était, elle venait aussi des boulevards, parce que tout ça, comme ça avait une certaine longueur, devait quand même être un peu joyeux, être intéressant pour celui qui devait parcourir tout cet espace pour atterrir dans le fond, dans les salles de réunion. Donc, on s'est inspiré de cette façade d'Oskar Nitschke, un projet des années 30 pour un grand boulevard à Paris. Je pensais même les Champs-Elysées, je ne suis pas sûre, qui, malheureusement, n'a jamais vu le jour. Et donc, en se disant, mais est-ce que ça ne devrait pas devenir quelque chose comme cette séparation, comme une façade, donc affichant des pubs, des lumières, des maquettes, un peu d'une vitrine, quoi, pour leur travail. Et donc, effectivement, c'est devenu cette idée en longueur d'un front de rue qui longe donc l'allée et le processus d'un visiteur. Et voilà le résultat final avec les couleurs choisies, les matériaux. Et encore une fois, à côté, le projet de Nitschke, qui aussi, dans son côté structurel, nous convenait bien et qu'on a effectivement interprété ici avec ses contre-ventements. C'est des barres de fer carré très minces, tout est stabilisé par le pliage des plateaux. Et donc, c'est quelques contre-ventements. Les tablettes à l'arrière ou les dossiers à l'arrière peuvent être interchangeables pour donner plus ou moins de place à un côté ou à un autre. Tout le mobilier de ces espaces de travail a été fait sur mesure, à part les chaises et la petite poubelle qu'on voit là dans le fond, je crois. Et comme il y avait assez de place dans ces alcoves, donc elles sont très généreuses, on a pu dessiner aussi ces bureaux avec ce bloc de rangement central servant aussi au raccord, on le voit là, technique. Et donc, une boîte en bas regroupe toutes ces techniques qui viennent du sol. Et le plateau peut rester, lui, alors très libre. Donc, on peut s'imaginer qu'on peut collaborer autour de cette table à plusieurs, à quatre, à cinq. Donc, c'est un type de bureau que je n'ai d'ailleurs jamais rencontré sur le marché. On avait longtemps cherché pour ne pas aller dans le tout sur mesure. Finalement, on l'a quand même réalisé. Donc, voici, on voit encore une fois bien la contre-allée qui distribue les différents alcoves, donc les différents architectes, un peu séparés de l'allée centrale. Et des surfaces d'assises, ici en bas, mais qui ont été changées en autre chose, mais c'est très bien, c'est justement la liberté que cette étagère procure. Et donc, tous ces matériaux autour sont doux et clairs. Et donc, cette structure étagère devient un eye-catcher. Et je dois vous faire un aveu, j'avais au départ pensé à mettre ou à devoir mettre un sol rouge, rouge flamboyant. C'était avant que le dernier logo aussi était sorti du fond, mais je crois que... Et je suis très contente qu'on m'a convaincue que ce n'était pas une bonne idée, parce que je crois que c'est surtout ces matériaux très doux et discrets autour de l'eye-catcher, avec ces patchs de couleurs, qui fait justement faire valoir pour l'enveloppe béton, il, d'un autre côté, oppose quelque chose de fort face à cette architecture présente. Donc, notre structure, avec toutes ces lignes noires, souligne en fait presque l'aspect doux et velouté du béton. Alors, une autre micro-architecture est la Family of Men. Alors, la Family of Men, c'est beaucoup de choses. C'est une exposition, une collection exposée au château de Clairvaux depuis les années 90, et qui était effectivement montrée, je crois, en complet, à cette époque-là, pour l'année culturelle de 1995. Et donc, on nous avait appelés d'abord pour revoir un peu la scénographie, rafraîchir. Bon, on va voir que ce n'était pas vraiment que ça. Alors, le bâtiment à l'extérieur, c'est un château médiéval et renaissance, et bon, qui a quand même subi de nombreuses reconstructions, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts pendant la guerre, et surtout pendant la bataille des Ardennes. Voici l'accès. Donc, on a accédé, et encore actuellement, c'est comme ça aussi, qui doit traverser la cour pour commencer la visite de la family of men, et ce bâtiment du château regroupe en fait trois musées. Donc, il y en a deux un peu moins connus, mais quand même, il y a aussi un musée de la bataille des Ardennes dedans, et un musée des maquettes de château. Et donc, tout ça cohabite avec, en plus, la mairie, qui est aussi encore installée dans le rez-de-chaussée. Voici l'état, comme on l'a trouvé, donc, quinze années après sa création, donc dans les années 90. Donc, il présentait pas mal de petits problèmes aussi, bon, déjà peut-être esthétiques, mais aussi dans la façon d'accueillir le public. Et puis, on avait constaté aussi, ou les conservateurs avaient constaté, que les images avaient beaucoup souffert des années d'exposition. Donc, ceci était effectivement la raison pour laquelle on a été appelé par le service de ces témoignements, histoire de rafraîchir tout ça. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Parce qu'en fait, en regardant de plus près, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait d'autres problèmes qui donnaient un côté un peu vétuste à la visite de la Family of Men. C'est que l'entrée par l'ascenseur, par le village, aboutissait, donc, on partait du village, on montait en haut et on tombait directement dans l'exposition, alors que les autres visiteurs parcouraient la cour, montaient par cette aile ici au fond de cour. Un autre problème était que, donc, l'accueil pour les visites se trouvait, comme dans la photo d'avant, dans cette aile vraiment coincée dans les escaliers et que derrière, il y avait un minuscule vestiaire. Et donc, les flux des visiteurs, une fois qu'ils avaient traversé l'exposition, ils se retrouvaient tous là-dedans, ceux qui montaient et ceux qui descendaient. Et puis, en haut, donc, on montait, en fait, jusqu'au deuxième étage pour, donc, ça, c'est le deuxième, oui, non, c'est le premier, pardon, non, c'est le deuxième, pour retomber vers le premier. En tout cas, les sanitaires, bon, quand même un sujet assez important, se trouvaient au milieu de l'exposition, au deuxième étage. Donc, si on avait fini sa visite, c'était assez compliqué, il fallait de nouveau faire retour sur ses pas pour retrouver, donc, ces sanitaires. Donc, tout ça nous a quand même mené à faire une réflexion un peu plus profonde. Mais pour ça, il faut peut-être plonger le regard un peu en arrière. Donc, voici une petite photo du shop du musée actuel où on voit l'installation de 1955, qui est, en fait, notre grand modèle qu'il s'agit de respecter, qui est classé Nesco, à côté d'une carte postale qui reprend la scénographie d'aujourd'hui, et puis à côté, Steichen qui sourit. Et donc, voilà, ça, c'est ce que c'était la Family of Men en 1955 au MoMA. Donc, Edvard Steichen était à l'époque le directeur du département photographique du MoMA et c'était son projet de ressembler plus de 500 photos de différents photographes originaires de différents pays. C'était surtout aussi, pour l'époque, une mise en espace assez inédite avec des effets surprenants qui invitaient les visiteurs à plonger littéralement dans le flux d'images. Les photographies flottaient presque dans l'espace. Et puis, il y avait également des supports un peu spéciaux qui faisaient signe et sens, comme ici, cette série de photos sur le thème de la naissance qui sont accrochées sur un voile plissé et au-dessus, il y a un luminaire qui rappelle un peu une salle d'hôpital. Et voici le plan qu'on donnait aux visiteurs à l'époque. Alors, ce plan parsemé de numéros, c'était justement pour dire oui, c'est assez compliqué et c'est très dense comme contenu parce qu'il y a plein de sujets différents. C'est une exposition portant sur la photo humaniste d'après-guerre. Il y a plein de sujets à traiter donc ça veut montrer une histoire d'universalité de l'idée de ce que c'est l'homme avec toutes ses émotions et le cursus de sa vie. Et donc, on disait aux visiteurs ben voilà, ça c'est la suite des différents thèmes. Vous pouvez les suivre suivant la numérotation mais bon, c'est approximatif. Vous pouvez aussi vous diriger autrement parce qu'on était sans cesse attirés par un vis-à-vis, un autre thème qui était, qui justement disait nouveau « Allô, je suis intéressant aussi ». Donc, il y avait cette surimpression de plans, de sujets différents qui rendaient cette exposition très spectaculaire. et en plus, donc, il y a mis un espace quand même très élaboré. Donc, on voit ici le plan de Paul Rudolf qui a été fait ensemble avec Steichen pour cette première. Et donc, après, la Family of Men a voyagé. Ils ont fait des épreuves pour les voyages et c'est une de ces épreuves complètes de la collection qui atterrit au Luxembourg et c'est celle qu'on a maintenant ici. Ah, clairement. Mais bon, revenant donc de ce plan presque carré, donc il faisait 28 sur 26 mètres carrés et puis il y avait à côté encore un petit carré de 50. Revenant de ce plan qu'il fallait donc en fait transposer avec toutes ces thématiques dans notre château. Alors, le château, oui, avec ses salles en enfilade, un peu courbées, donc on est très loin du plan libre du MoMA qui en plus se trouvait dans une cave sans lumière du jour alors qu'ici, on est inondé de lumière du jour alors que c'est le pire ennemi des photos historiques. Bon, d'un autre côté, je trouvais ces niches de fenêtres profondes très sympathiques et je me disais, il y a beaucoup d'espace à récupérer. Là-dedans, ce serait dommage de ne pas les utiliser alors que l'exposition d'avant faisait complètement abstraction de ça. Tout était voilé. On n'y accédait presque plus. Donc, c'était aussi une découverte pour nous le jour où ils ont enlevé toutes les œuvres et que tout a été déménagé. On a en fait uniquement là découvert l'espace comme il se présente là. Donc, pour effectivement trouver, retrouver ces thématiques, leur suite, leur taille dans ces espaces en enfilade, finalement, on s'est vite rendu compte qu'on avait pas mal de problèmes avec comment on fait le parcours, où est-ce qu'on intègre, quoi ? Est-ce qu'on crée une ouverture ou est-ce qu'on est quand même dans un bâtiment historique ? Donc, on a travaillé beaucoup en maquette. C'était le seul moyen pour vérifier si un thème rentrait dans un espace défini par ces salles du château. Voilà la maquette complète. Donc, chaque œuvre a été miniaturisée à l'échelle pour vérifier, effectivement, les tailles, si tout ça pouvait rentrer et comment le flux pouvait se passer. Et alors, on voit ici ce bâtiment à côté qui, avant, ne faisait pas partie de la famille Hoffman. Avant, ça regroupait juste ces deux images et elles étaient reliées par un escalier qui prenait presque toute la place dans ces deux salles-ci, superposées. Donc, je l'appelle appendice. C'est ce qui est ici, en jaune. C'est en fait, c'est ça qui a solutionné un peu notre problème de place qu'on avait. parce que pour dynamiser tout ça, pour le moderniser, pour avoir un accueil, un shop, des sanitaires regroupés, tout ça, vous pouvez vous imaginer, il fallait de la place. Il fallait la trouver quelque part. On ne pouvait pas aller vers la mairie parce qu'ils étaient bien assis là en dessous. Vers le haut, il y avait toutes les techniques. Vers les côtés, oui, peut-être il y avait un autre musée, mais peut-être une salle, on pouvait la voler. Et voilà, la découverte. En faisant les sondages, je trouvais ici une ouverture ancienne qui était murée par un mur en placo-plâtre. Donc on se dit, ça c'est déjà un signe, on nous invite déjà à passer de l'autre côté. Alors effectivement, si on peut passer de l'autre côté, c'est ici, la salle du musée des maquettes. Bon là, ils avaient déjà rangé les maquettes, on les avait déjà convaincus que c'était une bonne idée. On pouvait éventuellement implanter là, dedans l'escalier, et libérer donc tous ces deux salles-ci de ce colis maçon. Autre chose, là, c'est la fameuse porte qui mène au sanitaire, comme j'ai dit, au deuxième étage intégré dans l'exposition, qui est en plus très chic parce que là, on est à côté du thème du heating. Donc, ça fait toujours très bon ménage, les deux, dans tous les projets. Et en enlevant donc le bloc sanitaire, on retrouvait ici un grenier. Bon, pas génial, très étriqué, mais finalement, ça nous a donné des idées. Donc, voilà, ça s'est devenu alors un peu plus, c'est devenu plus concret. On a essayé en maquettes et on a effectivement dit, si en plus ici, on arrache un pignon parce que tout ça faisait partie des greniers de l'autre aile, plus moyenâgeuse. Alors, on passe par là, dans ce petit plateau et puis on relonge ici. Bon, il faut un peu baisser la tête ici, mais quand même ça. Et on atterrit à cet étage-ci qu'on pourrait prolonger et on revient dans cette salle. Et on gagne de l'espace pour exposer des œuvres parce que même sur ce parcours, il y avait possibilité de montrer quelque chose. Donc, voici un plan un peu plus concret ce qu'on a fait. Bon, je vais le résumer brièvement parce que la visite du musée, on la fera tout à l'heure. Mais donc, comme dit au départ, il y a cette idée d'entrée commune et un accès à l'ascenseur et ça existait déjà et son escalier autour. La mairie se trouve ici, donc on a une entrée groupée pour les deux. Et l'autre, elle, qui avant était l'entrée, sert uniquement encore au service. Donc, il y a les vestiaires, les sanitaires, les casiers et elle est devenue uniquement la sortie pour l'exposition. Il n'y a donc plus personne qui rentre par là et donc plus de bousculade. Premier étage, donc, comme on est ici, on peut rentrer dans un espace assez généreux, encore relatif, avec un nouvel accueil, un shop et donc l'accès direct ici vers les services. l'entrée de l'exposition à maintenant à Sass, ce qui est très important pour la conservation des conditions climatiques dans l'exposition. Et puis donc, on retrouve ce parcours et on a ici ce nouveau, cette redécouverte de l'ouverture ancienne. avec donc ici, on remonte là et ça c'est ces fameux plateaux et là on tombe dans un nouvel espace qui était très cher aux conservateurs ou aux curateurs. C'est de retrouver au milieu de l'exposition quelque chose qui documente cette collection, qui documente donc, c'est des monographies des photographes qui sont exposées, qui sont montrées dans, il y a plein de publications. Il y a un petit film qui est montré. On peut réserver cette salle pour faire des recherches. Ils ont aussi une réserve précieuse de documents. Donc c'est intéressant et ça peut quand même aussi pour quelqu'un qui entre dans l'exposition et veut une fois s'asseoir plus longtemps, discuter, c'est un espace intéressant pour cela. Et donc, on reprend après savoir si on veut, on n'est pas obligé. On peut aussi faire ici couper court, on prend la passerelle et on repasse au deuxième étage et on a pu en plus intégrer ici un ascenseur parce que qui dit escalier, là on n'aurait de nouveau pas solutionné le problème des personnes à mobilité réduite. On a naturellement besoin d'un petit ascenseur donc ils essèrent les différents niveaux et on repasse par la passerelle pour accéder à la bibliothèque. Donc tout ça a pu être solutionné de cette façon. Donc comme tout ça a été bien mis, alors ça, ça a sonné le glas de ce magnifique escalier en collimation. C'était une longue discussion, c'est vrai, c'est un peu, il n'était pas si vieux que ça, il était très beau mais bon, il a été découpé. Mais ne vous en faites pas parce qu'on a réutilisé tout cet acier bien fondu pour faire des magnifiques poutrelles qui supportent maintenant ce nouvel espace sous toiture. On avait besoin bien sûr de ces renforts pour dégager parce qu'on a vu avant cette structure charpente ancienne était vraiment très présente et donc c'est grâce à ça et aussi grâce au fait qu'on a pu récupérer cette salle du Musée des Maquettes qu'on retrouve encore ici quelques choses anciennes mais un beau mélange entre exposition, cheminement vers le niveau au-dessus et vestige ancien. Voilà encore une fois ici cette ouverture retrouvée un nouveau parsement pour l'ascenseur le pignon cassé pour accéder dans cette toiture située à un niveau un peu plus élevé et voilà la fameuse bibliothèque bon là elle n'est pas encore aménagée complètement et retour dans l'autre sens où on retrouve notre thème du heating cette fois-ci donc ce thème domestique présenté ici dans un espace un peu plus cozy et bien sûr pour tout ça il faut quand même associer ça à de la technique donc là on voit bon je ne vais pas longtemps m'attarder sur ce sujet mais donc la seule en fait ouverture qu'on a dû faire dans l'enveloppe extérieure de ce bâtiment parce qu'on est que l'architecte de l'intérieur c'était cette ouverture dans le toit pour rentrer le nouveau engin de climatisation et après il y avait d'autres techniques c'était de très longues études de discussions comment les intégrer donc il y a la l'enveloppe du bâtiment est tempérée par un chauffage mural et sol réversible et puis surtout les fenêtres bien sûr elles étaient à vitrage simple avec des baguettes de plomb on a fait des fenêtres bien sûr aussi en bois sur le même dessin mais avec un triple vitrage et dans ce vitrage on intègre des micro-lamelles qui évitent les coups de soleil directs et donc qui évitent l'échauffement des espaces qui étaient aussi un grand problème et voici en chantier donc on voit bien aussi ces caniveaux qui sont destinés après à diffuser l'air et donc nos cimèzes pour l'exposition après se poser là-dessus donc là on voit où ils sont en train de monter les cimèzes ce sont des cimèzes donc toutes ces surfaces blanches c'est un blanc moyen presque gris quand même sont en corian c'est un choix qu'on a fait pour avoir des énormes surfaces lisses sans joint donc c'était aussi un énorme travail de les poncer pour que ça devienne une fois que les bouts étaient recollés donc pour donner cette uniformité et ce velouté aussi à la surface et voici donc ils sont déjà en train d'accrocher d'ailleurs ce matériau se perce très bien donc pour l'accrochage ils étaient très contents bien sûr ces éléments un peu spéciaux pour fixer certaines oeuvres donc là c'était un travail d'interprétation du passé il fallait faire un peu comme au MoMA parce que c'était ça c'était de l'archéologie mais quand même avec une interprétation contemporaine et puis il fallait aussi que ces supports garantissent la sécurité des oeuvres alors que dans l'exposition de Family of Men en 1955 tout ça était présenté sur des fils en nylon c'était très léger c'était fait pour vivre éphémère c'était pas quelque chose qui devait durer alors que maintenant on doit être dans le durable une autre recherche sur ce thème qui s'appelle Ring Around the Roses qui parle de la danse des enfants qui se prennent par la main donc la ronde je crois alors on ne voulait pas refaire une soucoupe volante comme ceci c'était aussi trop dangereux pour mettre les oeuvres sur des plateaux comme ça directement à portée de main donc il fallait garder une certaine distance par rapport à cet engin rond ou ovoïde ou ovale finalement on a pensé à des jupes virevoltantes justement lors de la danse et c'est ça qui a donné cette structure en baleine presque comme une grande robe de bale et donc qui permet on ne peut pas vraiment s'approcher parce qu'on est d'abord en but contre cette barre du fond voilà un peu le résultat final on voit bien que les cimès sont mis sur leurs caniveaux qui sont bien détachés du bâtiment on sent le bâtiment ancien derrière c'est ça notre idée du départ on voulait qu'on puisse encore découvrir l'architecture du château et donc les passages latéraux là où il y avait des niches profondes étaient je trouve un bon moyen de se mettre un peu à l'écart de pouvoir consulter son guide audio on a en fait un iPad donc il y a besoin de le consulter on a des petites lampes donc ça devient des petits salons comme ça on peut aussi regarder vers l'extérieur on a à nouveau une connexion avec le paysage extérieur et on peut regarder vers l'intérieur de l'exposition observer les autres gens qui cheminent dans l'exposition voici il y a ces volets intérieurs aussi partout bien sûr pour faire le noir parce que toutes ces photos ne doivent pas être exposées à plus de 50 lux mais à certains endroits on peut se permettre donc de les laisser ouverts parce qu'il n'y a pas d'image en face là on peut regarder à l'extérieur on peut de nouveau se resituer dans le cadre dans le contexte et voici ce dernier aussi de nouveau une structure comme on a vu au départ c'est l'interprétation du fameux voile avec le thème de la naissance donc on a interprété ici avec une maille métallique plus contemporaine et donc ici c'est tous ces superpositions de plans comme je disais ce flux d'images c'est all over d'images qui envahissent l'espace et qui invitent à regarder à tous les sens et puis boum il y a une stèle qui vous arrête et puis vous contournez et tout ça justement parce que c'est une exposition qui est une installation spatiale elle a été conçue pour qu'on se balade dedans c'est ça c'est ces effets optiques qui viennent quand on est en mouvement alors on s'est dit pour vous montrer vraiment l'exposition et le parcours il n'y a rien de mieux qu'un film donc voilà il y a une visite au film The Family of Men a d'abord une exposition historique qui a été montrée pour la première fois en 1955 au MoMA de New York et avec le temps elle est devenue une collection patrimoniale et une collection historique qu'on conserve aujourd'hui au château de Clairvaux c'est d'ailleurs également une collection intégrée dans le patrimoine de l'UNESCO et en fait l'idée de base que Steichen poursuivait avec son exposition c'était de construire une histoire en image de communiquer par l'image globalement et de transmettre ainsi une idée très pacifiste pour nous le projet c'était un projet en trois volets qui avait la rénovation du bâtiment qui intégrait la restauration de la collection photographique et qui incluait également la médiation de la collection pour le visiteur d'aujourd'hui en fait de notre côté il y avait deux choses d'un côté il était pour nous important de faire table rase de l'ancienne installation et de l'autre il était clair qu'il fallait garder aussi des conditions de conservation adéquates et des préceptes historiques de l'exposition qu'il fallait respecter je dirais le défi dans le projet c'était de trouver un compromis entre ces deux extrêmes dans la nouvelle installation pour nous il était très important de penser directement la médiation pour le visiteur et celle-ci a été pensée ensemble et en même temps à part de l'espace parce qu'on ne voulait pas encombrer l'espace avec des outils de médiation donc ce qui a été fait c'est la création de petites poses dans l'exposition qui permettent un regard vers l'extérieur mais aussi un regard vers l'intérieur en même temps il y a une bibliothèque à disposition du visiteur qui nous permet aussi toujours une évolution du contenu dans la présentation dans la présentation de l'exposition On peut dire également sur la stratégie curatrice, je pense qu'il faut partir de la collection elle-même. Et pour celle-là, il était pour nous important de faire vraiment table rase de la présentation de 1994 et de retourner en fait à la présentation du MoMA en 1955 pour pouvoir faire une sorte d'archéologie de la collection, de la présentation et de la réadaptation assis aux salles. Mais ça, c'était plus le projet de l'architecture. Le travail de l'architecte ne s'arrêtait pas juste à dessiner des plans, mais à fournir une vraie réflexion sur l'utilisation de l'espace et aussi sur l'histoire de la collection, comment arriver à marier des contenus différents. Je pense que la nouvelle scénographie va permettre à la famille Hoffman de survivre le XXIe siècle et que aussi les images vont toujours encore continuer à provoquer des émotions, à provoquer l'identification chez le visiteur, ce qui va permettre encore des rencontres dans le futur. Alors, on passe au prochain chapitre. Le premier, c'était bien les micro-architectures. Donc ici, maintenant, ce sera les greffes et les implants. Donc des corps étrangers qui se fondent avec leurs hôtes pour devenir un tout. C'est donc des interventions greffées sur un projet fini ou semi-fini. Il y a par exemple cet exemple de l'école fondamentale Ben Hayert à Strassen. C'est une extension nouvelle de l'ancienne école primaire où les architectes nous avaient demandé d'appliquer, surtout dans l'atrium, un signe distinctif et surtout de rehausser l'ambiance. Parce qu'il fallait un peu... Bon, c'est vrai, là, ce n'était pas fini. Et alors, on s'est dit, ok, il faut trouver quelque chose qui se décline dans l'espace, qu'on peut appliquer peut-être aussi encore... Parce qu'on aime bien toujours un peu envahir aussi l'espace. Donc on s'est dit, on travaille déjà avec la couleur, comme ça, ça peut être un fil conducteur. On a trouvé un fil rouge, ou plutôt un fil jaune, pour souligner ces coursifs, ces escaliers. Aussi, on les rehaussant bien, on les marquant comme des larges bandes jaunes. Et donc, ça donne plus de sécurité, bien sûr, pour les enfants qui sont dans les couloirs. Mais ça peut aussi avoir d'autres fonctions. Ce sont des banquettes. Et puis aussi, on a découpé comme ça des petits manteaux, pour signifier qu'on peut y accrocher son manteau. Ce bandeau jaune, donc, finalement, il ne s'est pas arrêté là. Il est aussi allé dans la bibliothèque. Il y a des étagères. Non, c'est le même matériau, toujours jaune-noir, jaune-noir. Les portes de classe ont aussi le même matériau. Il y a même la signalétique qui reprend le petit symbole du manteau. Donc, c'est devenu, effectivement, le signe d'un distinctif de cette école. Un autre implant, ou greffe, c'est à la Rocale à Esch, où il y avait un espace où les gens, qui étaient, au départ, je pense, conçus par les architectes, comme une grande sortie de secours. Donc, des vestiaires en bas et du foyer. On pouvait monter cet escalier et sortir ici par un nombre de portes et accéder directement aussi à la gare. Donc, c'était aussi issu de secours, mais aussi, je crois, accès direct à la gare. Mais tout ça avait vraiment donné l'impression d'un lieu de passage d'une station de métro, presque. Par contre, la Rocale s'en servait pour faire des lounges, comme ça, c'était leur guest lounge avant ou après les concerts. Ils servaient sur des buffets pour leurs sponsors. Et ils voulaient aussi éventuellement utiliser, comme ils ont besoin, comme tout le monde, d'espace, ça pour faire des petits concerts plus intimistes, comme toutes leurs autres salles sont très grandes. C'était intéressant d'avoir quelque chose pour un peu une ambiance club. Donc, c'était aussi, il faut dire, c'est utilisé en journée pour des workshops. Il fallait surtout travailler aussi sur la lumière, que ça fonctionne, que ça devienne clair, qu'en journée, on ait une bonne luminosité de travail, ce qui était le cas, parce que c'était station de métro, donc il y avait des tubes néons partout, mais ça, je ne trouvais pas du tout agréable pour la soirée. Et avoir cette ambiance, cet éclairage plus festif pour le soir. Donc, aussi, cette idée de pouvoir faire une réunion à côté, peut-être, d'autres gens qui prennent un verre au bar. Donc, les implants qu'on a fournis, c'est un bar central. Deux volets, ici, qui sont en fait des séparateurs dans l'espace, donc ils peuvent se rabattre pour que, quand on accède ici ou quand on vient de l'administration, on peut retrouver ici une sorte de petit café. Mais on a aussi des rideaux, qui peuvent déjà faire le noir absolu, qui peuvent orienter le visiteur qui monte ici pour le diriger vers le bar, ou alors on laisse ouvert et il rentre ici, il a accès directement à la scène. Ici, ce petit espace, c'est une loge pour l'artiste qui monte après sur scène. Donc, on a implanté un troisième grand ventail. Lui, il ne bouge pas pour séparer cet espace du balcon qu'il donne sur le foyer. Et, mais bon, ceci sont encore des lumières appliquées sur la structure existante. Point de vue ambiance, donc, ça, c'est notre mood board. On s'est bien sûr inspiré des couleurs où on a bien dû reprendre les couleurs parce que c'est comme ça qu'on s'intègre le mieux de la rocale, donc le rouge et le noir. Mais on a cherché une palette de matériaux un peu différents, un peu entre le shabby chic et le glam. Donc, cette histoire des ampoules, c'était un thème qu'on voulait absolument intégrer. Et voilà, donc, ça commence à se concrétiser. J'ai toujours aimé ces plafonds de la rocale existants. On les a ici percés de quelques trous pour intégrer quelques spots dorés pour justement apporter ce côté lumière jaune, plus chaude, festive. et puis nos ampoules, ici, sur les grands, par avant. Mais tout ça a failli tourner à la catastrophe. Alors, une semaine avant que ça devait être pris en service, on avait reçu des ampoules pour alimenter ces petits globules-là, en LED, bien sûr. Aujourd'hui, on fait du LED, qui devaient quand même imiter de l'incandescence. Et ça, forcément, c'est très difficile parce que c'est souvent bleuté. Alors, ma collègue éclairagiste, elle a dit, pas de problème, on va teindre le verre, on va le faire teindre, un peu orangé, comme ça, la lumière sera parfaite. Pour faire vite, donc, ça a été mis au spray par un carrossier. Et ça a appliqué une tellement grosse couche sur la luminaire que ça ressemblait plutôt à un clignotant de voiture. Donc, l'oranger était bien fort. Et donc, ça nous a fait passer deux nuits à nettoyer avec de l'alcool à brûler 700, 750 ampoules. Et à les replonger dans les petits bocaux avec la couleur artisanale pour le verre et les faire sécher. Mais après, le résultat, il fonctionne, c'est doré, c'est assez glam. Voilà. troisième implant. Les implants, souvent, c'est des choses très petites, des petits projets, comme ça, un peu pour reprendre le langage du diamantaire, le VVS, le Very, Very Small. Donc, ça concerne deux années d'intervalle, deux espaces à la philharmonie, une fois la biéterie, qui est ici, et une fois ce petit salon qui est adossé à l'auditoire principal. Alors, la biéterie, étant donné que c'est vraiment sous cette coque ou cette feuille adossée au bâtiment de la philharmonie, bien sûr, on a réfléchi sur des formes molles, courbes, pour se fondre, en fait, dans cet espace qui se rétrécit vers la pointe. Et ça a donné, donc, ces espaces de petites capsules pour les employés qui répondent au téléphone, qui, justement, prennent en charge les commandes d'abonnement. Bon, il y a une chose que je ne montre pas ici sur la photo, c'est justement pour signifier qu'un des employés est en train de faire le téléphone, le standard, et qu'il ne peut pas accueillir un client. Il y a des écrans qu'on peut pivoter devant pour signifier qu'on est fermé, que le guichet est fermé. Je trouve qu'ici, ça s'implante harmonieusement. La Philharmonie a choisi un verre très vif, en plexi presque fluorescent pour faire ses écrans. J'ai toujours encore du mal à me... Pour moi, c'est la greffe qui n'a pas vraiment prise, mais bon, eux, ils aiment bien et je suis contente que ça... Si ça leur plaît et que ça les rend joyeux tous les matins qu'ils voient ça. Deuxième projet, donc beaucoup plus récent, ça vient d'ouvrir maintenant en septembre. C'est... Ça s'appelait avant le salon d'honneur et maintenant, c'est devenu la Philafil. Le Philafil. C'est un club, en fait, des mécènes qui permet, donc si on est membre, de prendre dans les pauses un verre, de discuter aussi avec les artistes éventuellement en fin de concert. Et alors, on a cette... Avant, c'était aménagé très simple. Bon, la forme était assez compliquée. Il y a en plus une porte ici pour accéder à l'orgue dans le grand auditoire et ici, c'est l'entrée principale qui donne directement sur le foyer. Bien évidemment, on a repensé aux formes molles, rondes, pour retraiter ce sujet. Donc, on s'est dit on va travailler avec des lignes superposées puis il fallait surtout traiter l'acoustique. Donc, on s'est dit on va vraiment reprendre un peu un motif qu'on voit dans les studios d'enregistrement, peut-être des tôles pliées comme ça en différentes bandes superposées et puis en bas on retrouve des banquettes. Mais tout ça, il trouvait qu'on était allé un peu trop loin et que là, ça devenait un peu trop, trop, trop chic et trop élaboré pour l'utilisation du lieu. Donc, on a refait le chemin en arrière, on a réanalysé la forme de la salle et on s'est dit finalement si je regarde cet auditoire avec tous ces petits bâtiments, ces écailles comme ça, pourquoi ne pas traiter ça justement avec des plans superposés, des écailles et des choses, des formes plus rectilines. Une autre idée qu'on a quand même gardée, c'était, on le voyait dans le plan d'avant, ce bar qui se déploie. On peut donc ranger complètement contre un ensemble vestiaire mais qui peut aussi faire séparateur dans l'espace. Et voici donc la nouvelle entrée, l'entrée existante ce qu'on voit en tant que neus saine si on accepte. Donc, ces écailles, ici, c'est tout petit, un petit espace pour les expositions qu'ils veulent tempéraires, donc ils veulent aussi faire peut-être des expositions ensemble avec le Moudam ou l'Abbéie, montrer différents œuvres qui font partie des différentes collections des firmes installées au Kirchberg. Et là, on voit ces écailles et donc dans le fond, il y a toujours un bois sombre, celui du sol et ces écailles sont micro-perforées, on ne le voit presque pas. C'est de l'MDF teinté dans la masse grise, donc un matériau qui ressemble presque à du carton mais la forme qu'on lui a donnée donne ce côté un peu noble et puis bien sûr les accents de lumière. Et un troisième chapitre sur l'inclusion sont les intégrations. Alors une intégration, c'est pour nous une note de tête qui joue les variations autour du même thème, se décline, se démultiplie sans jamais être exactement pareil, du macro au micro, on a un effet poupée russe. Vous voyez à quoi je veux venir. Ce n'est pas pour entrer dans le détail du projet mais pour dire que là, il y a cette note de tête très flagrante, c'est le projet de la Goudir, donc fabricant de pneus. Et ça, c'était la situation comme on l'a trouvée quand on a commencé le projet. Donc ils avaient vraiment un problème avec leur lobby qui n'était plus au goût du jour, pas assez clair, froid, pas froid dans l'ambiance mais je veux dire, ils mettaient des gros rideaux pour qu'il n'ait pas chaud, pas froid en hiver. Et voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et donc, on voit bien que le thème donc d'une forme en trapèze venant bien sûr aux ressorties du profil du pneu nous a bien pris dans la tête et qu'on l'a décliné partout avec différentes variations. Donc elle se décline aussi bien sur le comptoir, sur un long mur qui longe donc, qui est devenu plus long parce qu'on a justement fait ressortir la boîte du lobby vers l'extérieur avec un auvent. Donc cette structure du mur se prolonge vers l'extérieur. c'est comme le déroulé d'une empreinte de pneus. Voilà, on voit l'extérieur et même donc le logo lui aussi c'est peut-être des pneus formule 1 quand il pleut. je ne sais pas et ce même motif on le retrouve ici au sol fait par les lamelles. Donc on avance dans les bureaux ou plutôt les salles de réunion le même thème au plafond même les murs sont striés même, on ne le voit pas bien ici mais le graphisme c'était aussi un tout petit profil de pneus comme ça mais peut-être il y en a trop mais quand même comme il y a de la variation on trouvait que ça pouvait supporter ça. Deuxième exemple un peu dans ce genre d'avoir une forme qui se développe sur toutes les surfaces et qui s'intègre et finalement qui devient un all over. C'est l'aménagement du magasin Accentor à Dudeland un magasin qui vend des appareils électroniques de grande qualité c'est l'hexagone on le voit et qui se déploie donc aussi bien sûr habillage muraux les plafonds les étagères les socles de présentation qui sont tous mobiles bien sûr même les graphistes qui ont travaillé pour ce client ils ont réinterprété ils ont trouvé ça très chouette ils ont tordu l'hexagone pour faire le Xanthor donc le logo du client voilà alors l'idée la question est peut-être est-ce qu'il y a un ADN est-ce qu'il y a une constante dans ces projets est-ce qu'il y a des ingrédients qu'on utilise à chaque fois c'est aussi l'occasion pour montrer peut-être quelques projets privés que je n'ai pas montrés jusqu'à l'heure parce que c'est toujours un sujet un peu plus intime c'est pas toujours évident de photographier toutes les maisons dans tous les recoins mais en tout cas un thème qui revient souvent dans tous les projets mais aussi dans le privé c'est ouvrir fermer montrer cacher donc on solutionne souvent avec des histoires comme ça de portes dérobées donc on a ici un accès à un dressing mais il y a une porte qui est ici à fleurs stockée dans ce mur qui rentre qui devient après face des armoires du dressing qui se pivote et du coup redevient quelque chose d'uniforme avec ce pan de mur-ci un peu le même exercice une porte coulissante qui cache un vestiaire en bas avec ici un panneau qu'on croit faire partie du mur mais qu'on peut claquer rabattre pour fermer l'accès à cet espace derrière aussi un thème qu'on aime beaucoup c'est les étagères mobiles donc là pour séparer cette cuisine d'un espace d'un séjour il y a une étagère un peu plus épaisse et une plus fine et plus légère qui peut clôturer ou ouvrir et faire communiquer ou alors cacher la cuisine vue de l'autre côté encore des coulissants qui donnent alors sur le hall d'entrée qui entrent en dialogue avec les parquets de la maison avec une autre matière et puis aussi déclinaison dans le tout petit alors ça c'est une petite table de nuit qui montre bien aussi les efforts de comment stocker tout ce bazar un petit tiroir un clapet derrière lequel on retrouve les interrupteurs pour les luminaires donc bien caché sinon c'est moche parce que là il y a un paravent qui reprend un énorme tableau d'ingres derrière donc le pied c'est pas celui du client c'est la grande odalisque et même un petit compartiment avec une prise électrique pour loger son branché recharger et loger son téléphone portable ici un bloc cuisine avec un plateau coulissant parce que l'espace était petit et comme ça on découvrait en dessous l'évier non pardon pas l'évier je crois c'est juste la plaque de cuisson et différents rangements avec les ustensiles justement pour faire la cuisine et sinon on le ferme et on a à nouveau un bloc bien compact un dressing qui donne vers une façade vitrée donc avec des coulissons verts et une deuxième couche d'autres coulissons intégrés ici dans les armoires pour ressortir des miroirs et puis toute une panoplie de poignées qu'on aime bien dessiner donc très graphiques en composant du matériau ou plutôt monomatière et encore un troisième ingrédient de nos projets et je crois Nico en avait parlé au départ il le fait mieux que moi je crois c'est ce que j'appelle les volumes opératifs c'est en fait des grands pans de murs ou des volumes qui structurent l'espace et qui donne justement un côté c'est assez monolithique mais ça a aussi une fonction donc ça intègre des armoires des portes pour accéder à des chambres des luminaires des clapets pour accéder à de la technique ça peut aussi être des blocs qui séparent tout simplement trois deux fonctions ou comme ici c'est un dans un contexte où un escalier intégré dans un living génétro on l'a déposé au centre du bâtiment où il faisait de toute manière sombre et on en a fait une sorte de sculpture qui d'un côté on a l'entrée pour accéder à l'escalier et cet escalier se dessine donc il est visible de l'autre côté et en dessous on retrouve dans les creux donc on a utilisé chaque centimètre cube qui existait là-dedans pour intégrer des rangements pour la vaisselle donc servant à dresser la table et donc c'est autour de cette sculpture centrale ce bloc que toute la vie en fait s'organise d'un côté là on a l'accès à l'escalier c'est le couloir de nuit l'accès aux chambres et de l'autre c'est net c'est le living et donc il y a les fonctions qui ne sont plus mélangées et puis aussi justement des parois dans des couloirs qui sont donc qui donnent accès à des compartiments dressing qui donnent accès à des chambres à des armoires à des salles de bain jeu entre des places translucides et opaques ici un exercice autour d'un escalier d'une maison de rapport qui a été transformée en maison individuelle et donc où ce noyau a été gardé mais à chaque étage on retrouve ce bloc qui l'entoure avec des coulissons encore un dernier ingrédient c'est les accents de lumière très important donc on adore travailler effectivement la lumière dans tous les sens indirect direct aussi bien sûr pas uniquement gratuite pour faire effet c'est aussi pour voir des livres dans une étagère dans une bibliothèque ici c'est plutôt pour rendre une matière qui est translucide c'est aussi une maille métallique en cuivre donc s'il y a un éclairage indirect derrière contre le mur ça donne quand même un effet un peu mystérieux donc la lumière c'est elle qui fait en fait se révéler les formes les matières les détaches donnent de la légèreté au volume ça peut aussi dans des espaces très grands justement donner des accents qui coupent un peu qui rendent qui structurent les plafonds les surfaces murales encore des étagères on aime bien les faire très fines mais avec un petit reflet doré derrière de lumière et voilà et aussi la lumière qui joue avec le plan d'eau et qui révèle une matière de mosaïque donc comme conclusion à toutes ces inclusions donc formes couleurs et matériaux font partie de chaque conception architecturale une des différences fondamentales entre l'architecture et l'architecture d'intérieur entre par exemple une utilisation d'un matériau en façade et celle d'un matériau dans l'espace intérieur et que contrairement à la façade l'utilisateur rentre directement en contact avec les éléments il les touche il les regarde de près il les sent ambiance atmosphère ergonomie sont finalement le résultat d'une analyse des contraintes et des besoins humains et matériels les formes les couleurs et les matériaux ne sont donc pas une finalité en soi mais pourraient être considérées comme une interface utilisateur agréable à utiliser et qui donne envie de s'y attarder on est alors bien loin de l'idée encore largement répandue d'un simple décor ou ameublement qu'on appose au revers intérieur de l'architecture comme une couche qui se développe en surface dans le seul but d'embellir quelque chose d'éphémère facilement interchangeable si l'on commence à considérer le travail de l'architecte d'intérieur comme quelque chose qui est directement inclus ou greffé à l'enveloppe architecturale comme quelque chose qui réagit par rapport à son contexte et qui opère comme une interface utilisateur alors on réalise qu'architectes et architectes d'intérieur mènent le même combat pour améliorer la qualité de l'environnement bâti et par conséquent pour améliorer la qualité de vie enjoy accueil applaudissements Merci.